salut les gars c'est finjo j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue à tous ceux qui découvrent ma chaîne et on se retrouve aujourd'hui pour parler des designers de rockstar donc qui s'occupe de concevoir tout ce qui est en rapport avec le graphisme et ici c'est bien en l'occurrence de gta 5 dont on parle et donc des fois il déconne entre eux et il rajoute par exemple des easter eggs marrant et comme les anciens joueurs le savent déjà par exemple comme vous le voyez ici dans la caravane où l'on doit se rendre pour le rockstar editor par exemple ils se sont amusés ici à faire avec la corbeille de fruits sur le côté ils ont mis une banane et deux oranges et donc ils ont fait un sgeg donc voilà bien évidemment ils font ça entre eux pour s'amuser et donc il y a quelques endroits comme ça sur la map et ici je vous le montre exactement où ça se trouve mais ce qui est assez marrant c'est que en discutant avec des nouveaux joueurs de gta 5 donc qui sont procuré le jeu et qui joue en ligne depuis très peu de temps mais eux ne l'avaient pas remarqué donc c'est pour ça que j'en profite justement pour vous les remontrer et donc là on va directement se rendre également chez un petit marchand de fruits et donc on voit également qu'ils se sont amusés ici à mettre donc une banane ils ont fait de nouveau un sgeg avec une banane et deux oranges donc c'est assez marrant et donc je voulais de nouveau le montrer en tout cas pour tous les nouveaux joueurs et je vous montre de nouveau ici l'emplacement pour voir ici exactement où se trouve ce marchand de fruits et légumes et tant que j'y suis donc je vous montre également le dernier emplacement comme ça vous les aurez tous vu ouais ça me fait toujours marrer quand je vois ce sgeg avec cette banane et ces deux oranges enfin bon voilà et je vous montre de nouveau l'emplacement comme ça vous voyez exactement pour ceux qui voudraient les voir mais donc ici c'était juste un clin d'oeil qui était assez marrant par rapport à ces petits easter eggs que les graphistes s'amusent à faire mais ils font quand même des fois des choses très intéressantes et comme ceux qui aiment par exemple chercher tout ce qui est mystère etc sur gta 5 donc là il ya pas mal de trucs à découvrir et ici par exemple je vais vous montrer quelque chose qui est quand même assez intéressant et on peut voir par exemple ici bêtement quand on passe devant on voit un espèce de tag mais si on regarde d'un peu plus près on peut voir qu'il fait marquer gabé 88 donc moi je suis assez curieux et quand je vois des choses comme ça j'aime assez faire des recherches et donc on peut voir que c'est en fait donc du street art mais simplement si l'on va sur google et que l'on tape gabé 88 vous voyez qu'il ya quand même pas mal de propositions qui sont faites et je vais simplement donc cliquer sur la première et donc là on peut voir que ce fameux gabé 88 est en fait une personne qui est quand même assez connu dans cette région des états unis et qui comme vous le voyez là fait de très très beau je peux même pas appeler ça du tag je peux appeler ça du street art oui donc il fait des tags artistiques et donc on peut voir qu'il y en a quand même pas mal qui sont repris et donc bien évidemment ici vous voyez justement le personnage qui fait justement tous ces tags le fameux gabé 88 et donc bien évidemment si google reprend tous ces différents tags c'est que quand même cette personne est quand même assez connu et donc on peut simplement regarder donc aux différentes propositions que google nous met par exemple sur instagram on remarque également qu'il ya pas mal de tags qui sont proposés et que l'on peut découvrir et on peut vraiment voir que c'est de l'art ce n'est pas simplement des détails urbain qui ne ressemble à rien du tout mais c'est vraiment de l'art et donc ici on va simplement cliquer aussi sur un autre lien et donc on voit là que ça nous mène par exemple sur une rubrique street art donc c'est quand même quelqu'un qui est ma foi assez connu et donc justement ici par exemple si l'on va sur son twitter on découvre également le personnage mais on voit également quelques-uns de ces tags et donc par rapport à ce personnage donc j'ai continué mes recherches et j'ai retrouvé par exemple des étudiants qui l'interviewait dans une cour d'école je pense et en fait cette interview s'est terminé par une battle et je voulais simplement découvrir comme ça vous voyez le personnage bundes-à-dire que c'est fait J'ai été Hella Lien. Henry ! Donc comme vous l'avez vu, c'est un personnage assez atypique, mais qui ma foi quand même est assez connu dans cette région des Etats-Unis. Et donc c'est là quand même que je voudrais dire que par rapport aux graphismes de chez Rockstar, il y a des fois où on peut se balader sur la map de GTA V et on peut voir des choses qui paraissent tout à fait anodines, mais si on regarde un peu plus loin, c'est quand même du travail qui est assez recherché. Donc au départ, ça c'était un clin d'œil, je vous montrais l'esgeg qui était fait avec les fruits, mais donc ici vous voyez par exemple que par rapport aux tags, c'est quand même assez recherché. Dans ce cas-ci, ils ont vraiment repris des tags existants de Los Angeles. Et donc je trouve ça quand même assez sympa de découvrir des choses comme ça. Et par exemple ici, comme je ne suis pas très très loin, je vais vous montrer également, ça, ça n'est pas moi qui l'avais trouvé, c'est un poteau. Ça fait déjà un petit temps qu'il avait été trouvé, certains d'entre vous le connaissent peut-être. À l'endroit où on peut faire du skate, si vous regardez bien, donc sur un mur, là, il y a dessiné et on peut apercevoir la forme d'une ville. Et donc il s'avère que si on regarde l'entièreté de cette forme, ça nous montre la ville de Londres. Et donc complètement à gauche, le bâtiment, comme je le disais, c'est en fait Big Ben. Et donc si vous voulez faire quelques recherches sur Google, vous pouvez voir que c'est vraiment la physionomie de la ville de Londres. Et donc certains disaient à l'époque que, tiens, ça n'est peut-être pas du tout anodin. Et ils disaient même qu'éventuellement, ce serait peut-être déjà la ville où se ferait le futur jeu de GTA VI. Donc ça, bon, je ne partage pas tout à fait cet avis, mais qui sait, pourquoi pas ? Parce qu'on sait très bien, comme je voulais encore démontrer maintenant, que beaucoup d'easter eggs ont souvent des significations sur GTA V. Et donc pourquoi pas l'épisode de GTA VI dans la ville de Londres ? Enfin voilà les gars, donc je voulais simplement démontrer dans cette vidéo que même si les graphistes de Rockstar s'amusent à faire des trucs pour déconner, mais ils font quand même beaucoup de travail qui sont assez recherchés et des petites choses qui nous paraissent vraiment pas importantes et vraiment anodines, donc ont quand même des significations. Et je suis encore certain que dans le jeu, il y a encore pas mal d'endroits où on peut découvrir des petites choses comme ça, qui ont de petites significations ou des grosses significations et qui sont peut-être ou même certainement en rapport avec le futur de GTA V. Enfin bon voilà, je voulais simplement vous faire cette vidéo pour vous montrer ces quelques petites découvertes, certaines connues et d'autres beaucoup moins ou pas du tout. Et donc si cette vidéo vous a plu, comme vous le savez, n'hésitez surtout pas à me laisser le petit pouce en l'air qui me fait toujours extrêmement plaisir. N'hésitez pas également à activer la petite cloche si vous voulez être informé des futures infos et de mes futures vidéos. C'était Findjo qui vous dit merci et à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501